La Société Métallurgique de Normandie Cette usine métallurgique, qui a compté jusqu'à 8000 salariés, a été depuis fermée puis démantelée. Tout comme Moulinex, une autre usine emblématique de la région. Les capitalistes ouvrent puis ferment leurs usines sans aucun égard pour les travailleurs. On le paye encore aujourd'hui dans la région. J'ai travaillé aussi quelques mois dans une autre usine tristement célèbre, à Condé-sur-Noireau. On y travaillait l'amiante pour fabriquer des plaquettes de freins. L'amiante était tissée à quelques kilomètres de là, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la vallée de la mort. Des décennies plus tard, il est révoltant de voir que des travailleurs doivent toujours se battre simplement pour faire reconnaître la responsabilité des patrons. J'ai découvert les idées communistes jeunes grâce à une camarade. Puis, j'ai eu la chance d'aller travailler à La Poste, à Paris, dans un centre de tri où existait un groupe de militants de lutte ouvrière. C'est à cette époque qu'on a connu quelques grèves marquantes, notamment celle de 1995 contre le plan Juppé. On a été le premier centre de tri à partir en grève dans ma brigade en nuit. Ce sont les cheminots qui sont venus nous convaincre de les rejoindre dans la lutte. Et ça a marché. La grève a été décidée à l'unanimité sauf un. C'était vraiment le « tous ensemble » qu'on criait dans les manifs. Ce sont de bons souvenirs et qui forgent des convictions pour le reste de sa vie. Je travaille et milite maintenant dans un tout petit centre de distribution à côté de Caen. Alors qu'il y a 6 millions de chômeurs, La Poste, comme n'importe quel autre capitaliste, nous impose ses réorganisations pour supprimer des emplois. Cela se fait au dépens des conditions de travail et aussi au dépens du service rendu aux usagers. La dictature du capital, c'est vraiment faire de l'argent sur tout. Et ça, j'ai vraiment envie de le combattre dans cette campagne des élections européennes. Merci. 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 Merci.